Alors que l'aube se levait sur Paris le 21 août 1911, Vincenzo Perugia décrochait une peinture du mur et s'éclipsait par les escaliers de service du Louvre. Proche de la liberté, la sortie juste devant lui, il rencontra deux problèmes. La porte était fermée à clé et des pas s'approchaient. Cachée sous le bras de Perugia, la Joconde, de Léonard de Vinci. C'est sans doute la peinture la plus célèbre au monde. Mais comment l'est-elle devenue ? On pense que Léonard a commencé le portrait en 1503 à la demande d'un homme d'affaires florentin qui voulait un portrait de sa femme, Lisa Gerardini. Léonard a travaillé sur la peinture pendant plus de dix ans. Mais elle demeurait inachevée à sa mort. Au cours de sa vie, Léonard a passé beaucoup de temps à étudier la perspective humaine, ce qui en fera le pionnier de certaines techniques artistiques. La Joconde en est un exemple. Il utilisait la perspective atmosphérique, qui rendait les objets au lointain plus flous, apportant une illusion de profondeur et de relief. Et avec le sfumato, il réalisait de subtils dégradés entre les couleurs pour adoucir les contours des formes qu'il peignait. Tout cela est frappant, mais est-ce suffisant pour faire de la Joconde la plus célèbre peinture du monde ? Beaucoup d'érudits la voient comme un portrait exceptionnel de la Renaissance, un parmi tant d'autres. Et l'histoire est remplie de beaux tableaux. En effet, l'ascension mondiale de la Joconde était largement due à des facteurs autres que la toile. Le roi de France, François Ier, a acheté la toile et a commencé à l'exposer après la mort de Léonardo. Puis, en 1550, Giorgio Vassari, l'érudit italien, a publié une biographie des artisans les plus en vue de la Renaissance, dont Léonardo. Le livre a été largement traduit et distribué et décrivait la Joconde de manière exhaustive comme une imitation hypnotique de la vie. Avec le temps, la Joconde devint l'une des pièces les plus admirées des collections royales. Après la chambre de Napoléon, elle fut finalement exposée au public, au musée du Louvre. Là, les visiteurs se sont précipités pour admirer les anciens trésors de l'aristocratie déchue. Au XIXe siècle, des savants européens rajoutèrent encore à la renommée de la Joconde en exagérant beaucoup sur l'attrait du sujet. En 1854, Alfred Duménil qualifiait le sourire de Mona Lisa d'attirance perfide. Un an plus tard, Théophile Gautier écrivit sur ses lèvres narquoises et son regard prometteur de plaisirs inconnus. Et en 1869, Walter Pater a décrit la Joconde comme l'incarnation de la beauté féminine éternelle. Au XXe siècle, le portrait était un symbole du musée le plus célèbre du monde. Mais la Joconde n'était pas encore une marque. C'est grâce au vol de Perugia en 1911 qu'elle a pu atteindre une renommée sans précédent. Sous contrat pour fabriquer des panneaux sécurisés pour le Louvre, Perugia ne jugeait pas si invraisemblable de se faire enfermer à l'intérieur du musée. Et par chance, quand un employé l'a croisé dans les escaliers, il a simplement aidé Perugia à ouvrir la porte au petit matin pour le laisser sortir. Le vol a fait tous les gros titres. Les gens se rassemblaient autour de l'espace vide laissé par la Joconde. La police a interrogé Perugia car il avait travaillé au Louvre mais ne l'ont jamais considéré comme suspect. Par contre, ils interrogèrent Pablo Picasso en raison de ses liens avec un précédent vol au Louvre mais l'ont finalement laissé libre. Pendant deux ans, Perugia a gardé la toile dans une valise à double fond puis la fille passait en contrebande en Italie et s'arrangea pour la vendre à un marchand d'art florentin. Perugia se voyait comme un patriote italien qui ramenait une œuvre d'art à la maison. Mais au lieu d'être reconnu comme tel, il a été arrêté. Une fois le mystère résolu, la Joconde a été rendue à son large public et les journaux en ont fait une belle victoire. Des décennies plus tard, l'artiste plasticien Marcel Duchamp s'en est moqué. Les nazis ont voulu s'en emparer. Nat Kinkoll l'a chanté. Et les visiteurs lui ont jeté des cailloux, de la peinture, de l'acide et des tasses. Plus de 500 ans après sa création, loin d'avoir les cils et les sourcils vieillis, la Joconde est protégée par un coffrage parballe et antisismique. Aujourd'hui, nous la voyons moins comme le parfait portrait Renaissance et plus comme un témoignage de la célébrité que nous créons et entretenons. Abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. ? Sous-titrage ST' 501